Rebonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA 18h. Alors, la démission du député Éric Lefebvre en a surpris plus d'un au sein du caucus de la CAQ. Aujourd'hui, ses anciens collègues se sont montrés plutôt avards de commentaires. Mais sera-t-il le seul à joindre les rangs du Parti conservateur du Canada? Le ministre des Finances, Éric Girard, laisse planer le doute, lui qui a hésité avant de répondre. Closie Côté. Alors que la cote de popularité de la CAQ est en chute libre... C'est qu'Éric Lefebvre voit bien plus d'avenir avec Pierre Polièvre qu'avec François Legault. Et ça, ouch, ça fait mal. Celui responsable de la cohésion du caucus, le préfet de discipline, quitte le navire pour le Parti conservateur du Canada. C'est un collègue à qui je souhaite bonne chance dans ses nouveaux défis. Qu'est-ce que ça dit sur l'état de la CAQ? Je pense que ça dit rien de plus que ce que ça dit. C'est-à-dire que M. Lefebvre voulait saisir cette opportunité-là, puis je respecte ça. Je m'entendais très bien avec Éric, je lui souhaite la meilleure des chances. Pourquoi il a fait ce choix-là? Ça vous met dans l'embarras, à la CAQ? Écoutez, je pense que c'est son choix. Il faut lui demander la question. Difficile de comprendre ce qui a motivé sa décision. Le principal intéressé est absent de l'Assemblée nationale pour le reste de la semaine. Je souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions, dans son nouveau défi. On est surpris, mais on continue de travailler pour les Québécois. Il y a les sourires et les mots d'encouragement, mais selon nos sources, l'annonce d'Éric Lefebvre a pris tout le monde par surprise. Son départ fait mal, la grogne s'installe au sein du caucus. J'ai hâte de l'entendre parce que quand même, il a été élu avec une majorité fracassante, alors ses citoyens comptaient sur lui. Il n'y a pas de message à la population, c'est son message à lui, c'est à lui que ça appartient, c'est sa décision. Qui était quand même le whip, alors qu'il soit un des premiers à quitter le bateau. C'est un surprenant. L'un des premiers, mais peut-être pas le dernier. D'autres départs sont redoutés. Le ministre des Finances ne ferme pas la porte à double tour. Je vous dis nommément que je suis très heureux de mes responsabilités actuelles, que j'ai de nombreux défis et que nous voulons créer un Québec moderne. Éric Lefebvre siégera comme indépendant jusqu'au déclenchement des élections fédérales. Tu ne peux pas être député rien que sur une patte. Il faut que tu aies les deux pattes, les deux pieds sur le terrain, puis que tu fasses ton travail, terrain. C'est quelqu'un qui siège au Conseil des ministres. C'est la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018. Le poste de whip est désormais vacant. Moi, je vais toujours faire ce que M. Legault me demande de faire. On a beaucoup de très bons candidats potentiels au caucus, puis on va laisser M. le Premier ministre faire son choix. Et en attendant son choix... M. Legault, comment vous réagissez à son départ? Bonjour. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.